Le mastodonte au panneau m'a collé une sacrée baffe. Je ferais mieux de faire attention si j'ai l'intention de regrimper là-haut. Étant donné que je n'ai que très modérément envie de me faire à nouveau claquer la tronche par un SDF, je vais tenter une approche diplomatique. Hé, le gros tas ! Descends un peu si... t'es d'humeur. On arrête là les insultes, mon petit pote. C'est pas mon genre. Pas ton genre ? Bah tu m'étonnes. Tu m'as claqué la tête façon Bud Spencer sans raison ni avertissement. Et je suis prêt à recommencer, mon petit pote. En tout cas, si tu essaies encore de débouler dans mon bureau sans rendez-vous. Au fait, fais-moi plaisir et appelle-moi par mon nom de plume. Tom Finnegan, scénariste. Scénariste ? T'as déjà écrit le script d'un vrai film, toi ? De plusieurs, mon petit pote. Tellement, en fait, qu'il ne me reste plus une seule idée en tête. T'es à court d'idées ? Hé, moi j'en ai des tonnes. Ah non, c'est parti. Pourquoi tout le monde est-il à ce point persuadé que les scénaristes s'intéressent aux idées des autres ? Euh, parce qu'ils en ont plus eux-mêmes ? Ton raisonnement est imparable. Laisse ton imagination s'exprimer, mon petit pote. L'histoire d'un gros loser qui renverse une jolie fille poursuivie par le clan mafieux des Sandretti. Je sais pas trop. Ça pourrait être un matériau à poule d'or. Mon petit pote, fais-moi le plaisir de monter dans mon bureau. Un gros loser qui renverse une jolie fille. Une très jolie fille, évidemment. Ça me plaît. Je peux déjà imaginer la scène. Clap, 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 clap. À l'aide, le clan Sandretti est de ma poursuite ! Clap, 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 clap. On s'en va nous échapper ! Oh, quelle jolie fille ! Je vais l'amener à l'hôpital. Il faudra changer le nom du clan mafieux. J'ai pas envie que les frères Sandretti déboulent dans mon bureau pour tout casser et me refaire le portrait. Bon, une chose est claire. Là, on tient un blockbuster. Il me reste juste à trouver comment il pourrait se finir. Bref. Alors, pourquoi t'es venu me rendre visite, mon petit pote ? Je pense savoir comment continuer l'histoire du gros loser. Laisse ton imagination s'exprimer, mon petit pote. La fille et le boulet échappent à la mafia et... Ils rencontrent trois drag queens perdues dans le désert. Ça a déjà été fait un bon million de fois, mais ça pourrait marcher. Ça me plaît. Je peux déjà imaginer la scène. Trois demoiselles ? Oh, le beau gosse ! Trappé dans notre buce ! Clap, clap, clap. Venez voir, la vue est superbe. Oh oui, la vue est superbe ! On pourrait fédérer pas mal de monde avec ça. Et ensuite ? Les Sandretti les rattrapent, ils s'enfuient et se retrouvent... Dans un village fantôme du Far West, occupé par des hippies, une aqueuse et... Une médium mexicaine. Ça me plaît. Je peux déjà imaginer la scène. Oh, quelle charmante petite ville. Je m'en souviendrai toute ma vie. Tananana ! Il va voir l'autofole de chamane indienne. Viens, il va te maintenir le véritable rituel du poulet. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Avec ce matériau, j'ai de quoi concocter un chef-d'œuvre. Il me faudra entre trois et quatre mois pour boucler l'intrigue. Plus quelques-uns pour la fignoler, puis six semaines pour bien peaufiner les dialogues. Merci pour ton aide, mon petit pote. La poule d'or nous attend. Que sais-tu sur l'immeuble en face ? Ah ! Il est rempli jusqu'à la gueule de divers spécimens de col blanc et de carnassiers arrivistes. Au premier étage, on trouve des filles à papa et un animateur de talk show. Au second, il y a des athlètes immatures et un broker arrogant. Et ça continue jusqu'en haut. où habite un psychiatre qui se prend pour Willem Defoe. Il y a quoi dans ces beaux cours ? Je n'entrerai pas dans les détails, mais en ces temps troublés, on trouve bien peu de produits qui se conservent aussi longtemps. Merci pour le coup de main. Merci pour ta visite, mon petit pote. L'un d'eux est plein de liquide. Les autres contiennent des espèces d'olives qui me font énormément penser à des cafards. Merci. 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 un rat. Les gens sont d'une grossièreté. Recevez mes plus sincères remerciements pour m'avoir autorisé à pénétrer dans votre humble demeure. Encyclopédie ? Assurance-vie ? Croyez-vous en la vie éternelle ? Vos meubles ont-ils été achetés chez Ikea ? Mais je m'égare ! Permettez-moi de me présenter Jonah Johnson, acteur sans emploi et employé serveur. À qui ai-je l'insignonneur ? Brian. Brian Basco. Autant pour moi, aucun honneur en cela. En quoi puis-je vous être utile, mon cher ami ? Votre façon de parler me rappelle quelqu'un. C'est mon boulot, ça fait partie du décor. Scriptplanet étant un restaurant à thème cinématographique, tous les serveurs sont des acteurs en attente d'être repérés qui servent la clientèle en imitant des acteurs célèbres. Cette semaine, on m'a attribué le rôle d'un obscur marxiste de la province de Grouchy. C'est bien plus facile que d'être moi-même. Surtout en termes de documentation, car il n'y a pas d'article sur moi sur Wikipédia. Vous êtes tout seul ? Vous me faites du gringue, monsieur. Je vous prierai d'être un peu plus réservé, je suis encore jeune et innocent. Et puis vous ne trouverez personne ici pour satisfaire vos bas instincts lubriques. Le restaurant est fermé et on m'a laissé seul. Je dois juste attendre que le pochetron de la table 23 se réveille avant de pouvoir rentrer chez moi. Qui c'est le pochetron de la table 23 ? L'un de nos illustres clients, un gros bonnet de l'industrie du cinéma. Il va m'obtenir un joli rôle. C'est pourquoi je le cajole. Alors comme ça, vous êtes acteur ? En fait, je suis serveur de vocation. Mais ces temps-ci, j'essaie juste de joindre les deux bouts en tant qu'acteur professionnel, en attendant de trouver mieux. Euh, mais vous êtes plutôt serveur en ce moment, il me semble. Touché ! Permettez-moi de quitter la scène, le temps d'aller me suicider. Ne bougez pas, je reviens. Vous sentez mauvais de la bouche. Mon ex-femme me disait la même chose. Alors je lui ai dit, chéri, crois-moi quand je te dis que je me suis saoulé rien que pour toi. Car seule ta beauté vue en double est en mesure de surpasser ta beauté vue en simple. Non, vous êtes toutes les deux adorables. En fait, je crois même que je préfère l'autre. Adieu. Bon, je vais retourner mendier. Tout ça, tout ça. Sans même m'avoir demandé en mariage. Je suis outré. Oh, un clodo ! Vous êtes né comme ça ? Je parie que vos parents n'avaient même pas de quoi vous payer un prénom. Vous êtes sûr d'être un bon acteur ? Prouvez-le-moi. J'ai aucune raison de faire ça pour l'instant. Ça ne me dit rien. Allez, essayez ! Je ne vois pas trop l'intérêt. Mais vous êtes en train de m'imiter ? Eh, ça pourrait marcher. Bonne idée. Excellent ! Bien. Je vais réessayer. Ok, pas la peine d'en rajouter, je suis convaincu. Vous pouvez arrêter de m'imiter. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Bon, arrêtez de vous moquer de moi. Euh, mais à quoi bon ? Parce que j'ai récemment perfectionné mon uppercut et que j'ai la main qui me démange. Hop ! Mon brave monsieur, vous m'avez convaincu. Rien de tel que la violence pour inciter au dialogue. J'ai la dalle. Oh, ça c'est facile à résoudre. Imaginez un grand bol d'urine bien chaude, prêt à déborder. Balancez ensuite quelques poignées du contenu de ce bol dans les pales d'un ventilateur en marche, léchez-vous les doigts et... Oh ! Vous m'avez coupé l'appétit ! Vous voyez comme c'est facile ? Non, ne me remerciez pas. Jonah Johnson pour vous servir. Bon, je vais retourner mendier. Tout ça, tout ça. Jonah Johnson pour vous servir. Mes amis m'appellent Gigi. Contentez-vous de ne pas m'appeler. Il est en super état, ce bâtiment. C'est plus qu'une coquille vide. Des gravats. Y a-t-il une seule chose au monde dont la beauté soit plus étourdissante que celle d'un imposant tas de gravats ? Peut-être deux tas de gravats. Ou bien sûr, Gina. J'ai décidé de prendre ce morceau car la disposition des deux tiges métalliques crée une sorte d'équilibre harmonieux qui confère une certaine majesté à la base et souligne son absolue perfection. Il est cependant vrai que tous les autres morceaux méritent d'être qualifiés de gravats, ce terme si cher au cœur de nos amis poètes. drôle d'endroit pour laisser un marteau. On le voit à peine. C'est pas un modèle des plus récents, mais il pourrait m'être utile à quelque chose. Ai-je donc si peu confiance en ma force pour ne pas tenter d'abord de l'ouvrir à la main ? Psss ! Voil et voilô ! Voyons comment ça marche. Ouais ! Je ne sais pas si ça me servira à quelque chose, mais Jérôme a découvert ce que la plaque de fer faisait là. Elle recouvrait un trou. J'y vois pas grand-chose, mais bon... Hé ! Une mallette ! Waouh ! Un chalumeau ! Je devrais pouvoir m'en servir. Des ordures, des déchets, des détritus... Et une bombe de peinture à moitié pleine. Bon, techniquement, c'est juste un déchet de plus. Mais elle est si jolie. Hé ! Ça pourrait marcher. Je vois un truc en bas. On dirait un masque anti-gaz. C'est comme un masque à gaz, mais sous sa dénomination correcte. Bah oui ! C'est un masque pour filtrer les gaz, pas un masque qui fonctionne au gaz. Et toc ! Je vais d'abord ouvrir le moins dégueu, au cas où. Du chloroforme. Ou un truc dans le genre. Une demi-seconde de plus, et je m'évanouissais. Voyons s'il fonctionne. Crénon d'âme ptéronique. La taille de ce piaf ! Compte tenu de sa hauteur et de l'orage qui menace, je ne serais pas surpris qu'elle soit frappée par la foudre d'un instant à l'autre. Hé ! Compte tenu de ma hauteur et de l'orage qui menace, je ne serais pas surpris de me prendre les enregistrements de Bennett sur la tête d'un instant à l'autre. Réfléchissons une petite minute. La patte gauche est détachée au sommet. En dessous dans la base, je peux m'arranger pour qu'elle tombe vers l'immeuble de Bennett, et je me serais fabriquer un toboggan. Allez, au boulot ! J'ai pas tout à fait atteint l'autre immeuble. Je vais descendre l'ascenseur, au cas où j'ai besoin de remonter plus tard. Je vais prendre un peu d'élan. Bon, c'est clairement le truc le plus risqué que j'ai jamais tenté. Mais quelque chose au fond de moi me dit que je suis pas censé mourir ce soir. C'est parti ! Oh ! Non, 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 non ! Gina ? Calme-toi, j'ai un chalumeau. Je vais brûler les cordes et... Bah qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'as brûlé, connard ! Mais... Et celle-là... Aïe ! C'est pour ce que tu m'as fait endurer ces derniers jours ! Et celle-là... Viens ici. Alors, votre honneur, ça avance ce rapport ? J'ai besoin de temps, si vous voulez qu'il soit crédible. Pensez à votre fille, vous irez plus vite. Wasabi, la fille ! Tarentula ? Je suis très déçu, ma poulette. Tu n'es pas douée pour défaire les nœuds ? Fausse alerte, tout va bien. J'ai rendez-vous avec l'acheteur de la trentonite. Viens. J'arrive tout de suite. Je dois découvrir ce qui se passe. Ça, c'est important. Il faut que j'en parle à Brian. J'espère qu'il n'est pas blessé. Je suppose qu'il va bien. Mais comment en être vraiment sûre ? Je vais en prendre deux. Elles sont vides, mais elles pourraient quand même m'être utiles. Qui sait ? Il faut reconnaître que c'est nettement plus fiable que des menottes. Ce pourrait-il que ce soit Brian qui l'ait laissé là ? Mais qu'est-ce qu'il fabriquerait avec un entonnoir ? Ouais, je ne devrais pas avoir de mal à percer le plastique avec ça. C'est bon. Je n'ai jamais été très attentive à l'école, mais Brian m'a parlé un jour d'un truc qu'il avait appris à faire étant gamin et qui m'avait franchement amusée. En fait, il s'agissait de relier deux pots de yaourt avec un morceau de ficelle. Un truc dans le genre. Enfin, pour l'instant, je n'ai attaché qu'une seule bouteille de jus car je ne sais pas de quelle longueur de ficelle je vais avoir besoin. Mais oui ! Oh, tu es dans un grand jour aujourd'hui, ma chérie. Brian ? Brian, tu m'entends ? Brian ! Mais, 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 j'ai enfin retrouvé la mémoire ! Grâce à toi, Gina ! Bah, ça tombe bien, parce que j'ai un truc à te dire. Écoute-moi bien, c'est important. J'ai suivi Wasabi, parce que Tarantula était en train de lui parler de la trentonite, et... La vente aura lieu ici ce soir. Les Italiens enverront un certain Furio avec 10 millions de dollars à 3 heures du matin. Alors c'est donc ça ? Tout c'est mort juste pour de l'argent ? Pour beaucoup d'argent. Sans oublier le plaisir de tuer. Wasabi, il faut se tenir prêt pour une autre visite. La visite de qui ? Basko va venir ce soir. Il est mort. Il est vivant et étonnant mon tenace. Envoie Fazia monter la garde. Un mafieux nommé Furio ? Merci, Gina ! Je peux pas t'expliquer maintenant, mais tu viens de me fournir une idée géniale ! Bah tiens, pourquoi tu crois que je t'en ai parlé, triple nouille ? Euh, bon, détends-toi, ma chérie. Je m'occupe de tout. Bon. Tarantula attend un mafieux qui est censé lui apporter 10 millions de dollars à 3 heures du matin. Si je lui livre cette somme avant le truand, en étant moi-même déguisé en mafieux, je pourrais lui tendre une sorte de piège. Euh... Non, je peux pas prendre le risque d'y aller moi-même. Elle me repérerait tout de suite. Alors voilà le plan. 1. Trouver un volontaire pour se faire passer pour un mafieux. 2. Bien le déguiser afin qu'elle morde à l'hameçon. 3. Trouver 10 millions de dollars. 4. Fournir à mon volontaire un moyen de neutraliser Tarantula une fois qu'il sera entré dans l'appartement. Le tout avant 3 heures du matin, bien entendu. Ça me paraît pas d'une difficulté insurmontable. Eh, c'est pas un chiffon. C'est une écharpe aux motifs bizarres. Appelez la police. Ben tiens. Il manquerait plus que ça. Il n'y a rien d'intéressant dans celui de gauche Mais regardons un peu ce costume qui est dans celui de droite Pantalons, vestes, chemises, cravates Le tout sévèrement froissé Propre, mais impossible de le porter dans cet état Il est rempli de... piles de prospectus ? Euh... Le Pink Iguana Ce nom me dit vaguement quelque chose Gina, ça va ? Oui, Brian Il m'a semblé voir un fer à repasser là-haut, non ? Ouais Parfait Je vais accrocher une veste, une chemise et une cravate à la ficelle Tu tires, tu me repasses le tout bien soigneusement Ami donne un peu le col Et ensuite tu me renvoies le tout Chéri ? Où ? Gina ? T'es là ? Hé, t'étais pas obligé de faire ça ? Bon, bah je me suis pas trop mal débrouillé La bonne nouvelle, c'est qu'avec ça J'ai le plus gros du déguisement de mafieux Il ne reste plus qu'à fignoler les détails Bonne idée, voilà ! Ah, voilà qui est mieux L'accessoire indispensable à toute transaction louche et malhonnête Bon, entre la mallette et le costume Je pense avoir de quoi faire un bon déguisement de mafieux Ah ouais ! L'écharpe est si fine que je peux la glisser sous la porte Et si j'attache une extrémité à la barre d'ouverture Il me suffira de tirer depuis l'autre côté pour ouvrir Parfait ! Je suis sûr que ça va marcher Jonah Johnson pour vous servir Je n'ai pas trop le choix, c'est mon emploi Vous pensez que vous seriez vous débrouiller dans le rôle d'un parrain de la mafia ? Mamma mia ! Ton papa il est mort Et ton grand-papa il est mort Ton arrière-grand-papa il est mort Ton arrière-arrière-grand-papa il est mort Et ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-papa aussi Mort Parfait ! Alors écoutez J'aurais besoin que vous incarniez le rôle de Furio Un gros ponte de la mafia italienne Vous devrez remettre 10 millions de dollars à Tarantula Une mercenaire sanguinaire et sans aucune pitié Ça m'a pas l'air compliqué Mais le script Je suis acteur studio Sans script j'ai pas la confiance Et sans la confiance je peux pas jouer Et si je peux pas jouer La mercenaire va me couper les bijoux de famille Et sans mes bijoux de famille Mamma mia ! Ok je vais vous trouver un script dans ce cas Ça vous va ? Un jour je vous demanderai un service Mais en attendant Trouvez-moi ce script Je devrais pas avoir trop de mal à trouver un script Hé Tom ! Besoin de quelque chose ? J'ai trouvé un acheteur pour le script du gros loser Mais nous n'avons encore qu'une ébauche de synopsis Notre acheteur m'a demandé de lui écrire une scène à laquelle il a songé Et merde ça recommence Encore un de ces producteurs exécutifs Bon Il est censé se passer quoi dans cette scène ? Furio, un mafieux italien Se rend chez Tarantula Une tueuse sanguinaire qui détient une pierre appelée Trentonite Furio va lui échanger cette pierre contre 10 millions de dollars Et la tension dramatique Hein ? Où elle est la tension dramatique là-dedans ? Le rendez-vous est censé avoir lieu à 3h du matin Mais Furio arrive en avance Car il est du genre nerveux Tarantula nourrit donc des soupçons à propos de cette affaire Et Furio va se retrouver obligé de la convaincre Qu'il n'est pas un imposteur Dans le mille Ok Combien de poules d'or peux-tu voir sur mon bureau ? Une Bien vu mon petit pote Quand tu en verras deux Je t'écrirai la scène pour le producteur En attendant je vais continuer à peaufiner le synopsis C'est encore un peu flou C'est quoi cette histoire de poules d'or ? Ce n'est pas une histoire, c'est un vol Tu as vu 5000 façons de te dire je t'aime Évidemment, ce film a gagné une poule d'or C'est un film culte Avec un scénar en béton Merci beaucoup mon petit pote Eh bien sache que j'en suis l'auteur Tu as écrit 5000 façons de te dire je t'aime ? Mais ils ont fait une suite Et un préquel Et une série Et tu devrais être plein aux as Oui Mais quelqu'un m'a volé mon script Et s'est approprié ma poule Mon argent et ma gloire Qui a volé ton script Pour 5000 façons de te dire je t'aime ? Je ne me souviens pas très bien de son nom Un novice Un alcoolique pathétique Qui s'endormait toujours à la fin des repas Que ce soit dans un grand restaurant Ou dans un fast-food Merci pour le coup de main Merci pour ta visite mon petit pote C'est la salle d'un restaurant Il n'y a personne Ah si Il y a un type endormi à l'une des tables Enfin je crois Maintenant que j'y pense Je me demande si ça serait pas le type Qui a volé la poule d'or de Tom Si ce qu'on m'a dit est vrai Ça pourrait valoir le coup De prendre quelques risques Attention Galina c'est repéré Ah ah La forme est quasiment identique En revanche pour le poids Je ne sais pas trop si ça fera l'affaire J'ai eu chaud Il a failli se réveiller La forme est idéale Mais il est un peu trop lourd Pour que l'échange fonctionne correctement Très bien Puisqu'il le faut Je me dis ... 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